Et ils ont tous chanté en chœur hier à l'Opéra d'Alger, tous fans de ce grand monsieur de la chanson algérienne, des jeunes et des moins jeunes. C'était très émouvant hier au niveau de l'Opéra d'Alger. Ceux qui étaient présents confirmeront ce que je dis. La Bédéria a toujours fait l'unanimité. Mais attendez, hier c'était autre chose, en fait c'était un hommage. Donc le chef d'orchestre de la Mine de Haine qui a donné une touche super moderne à la soirée hier et qui nous a fait chanter tous ensemble en chœur, en compagnie des ministres présents, des diplomates présents, du public, des amoureux de Driesa, Téhiaoula de Blédi, karaoké, vraiment une ambiance karaoké avec chansons, etc. C'était un moment très 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 fort. Il y a eu l'hommage aussi à Abdou Driesa qui était présent, bien sûr, il était aussi sur scène. Il y a eu une très très belle chanson également qui est sortie d'ailleurs à l'occasion, écrite par la Mine de Haine, chantée par Abdou Driesa. On a tous pleuré hier, c'est très émouvant. Un moment très très émouvant parce que déjà Driesa c'était un peu le père de toutes les actions de l'époque algérienne, qu'elles soient économiques, culturelles. Il était présent, il écrivait et il chantait. C'est un grand chanteur qui a été aussi très très aimé par les pays, tous les pays arabes, apprécié. Et hier c'était un grand grand moment à l'Opéra. C'est un artiste de 100 ans, voilà. Tout à fait, un artiste de 100 ans, un grand patriote, un grand amoureux de l'Algérie. Et vraiment, c'était quelque chose de très très fort au niveau de l'Opéra d'Algérie. Je tenais vraiment à revenir sur ça, bien sûr la journée de l'artiste. Ce week-end a été très riche en rendez-vous culturels, en décisions également politiques pour aussi prendre en charge l'artiste, le préserver, le protéger. Tout cela s'est fait pendant ce week-end puisque c'était vraiment un week-end très très riche. Et puis, on annonce également le Salon du Livre qui ouvre aussi ses portes au niveau du Palais de la Culture. On va y revenir très prochainement. Il y a aussi des expositions, des vernissages un peu partout, du théâtre. C'est un mois de juin aussi très très riche et on est ravis. Voilà. Voilà.